La chronique du pied Projet Afrotox Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chronique Aujourd'hui j'accueille Camille et Emma qui vont nous présenter leur projet Salut Bill, nous c'est Yal Kabeillé pour le projet Afrotox Salut Bill Bonjour les filles Alors dites-moi tout, ça veut dire quoi Afrotox ? Du coup Afrotox ça veut dire avec les femmes du Rwanda et d'Ouganda et donc l'idée c'était de déconstruire un peu les clichés qui existent sur les femmes d'Afrique et de faire que les femmes ne soient pas vues comme un ensemble uniforme en Afrique et donc on a fait un web documentaire sur la place et le rôle des femmes dans ces deux pays Ah, vous mettez la jointe féminine à l'honneur si je comprends bien Mais qui sont ces femmes ? Et quel est le concept que vous avez choisi pour mener à bien votre projet ? Alors le concept d'Afrotox c'est d'interroger des femmes vraiment de tout horizon et de la société civile de manière très très générale et c'est vraiment laisser la place aux témoignages et leur donner une voix qu'on n'entend pas forcément dans les médias traditionnels en France et en fait à partir de ça, de tous les témoignages qu'on a récoltés on a fait vraiment deux constats assez importants pendant Afrotox et très contrastés sur ces deux pays c'est que d'un côté on a l'Ouganda où la société civile on a une société civile super développée avec plein d'ONG féministes etc. notamment et en parallèle un gouvernement qui est assez oppressif sur la question des femmes et à côté de ça le Rwanda où on pourrait se dire la situation elle va un peu mieux notamment en politique où il y a 64% de femmes au parlement ce qui est le plus auto au monde quand même mais ce qu'on a beaucoup entendu c'est quoi il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes dans notre pays ça n'existe pas, je ne comprends pas trop et tout alors que finalement il y en a et c'est ça qui était vraiment intéressant dans notre projet c'est de voir que les réalités et les inégalités elles sont impactées à tellement d'échelles et tellement de petites couches différentes de la société que c'était génial de pouvoir découvrir ça ah oui, c'est un vrai travail de déconstruction en tout cas, le parlement français devrait peut-être s'inspirer du Rwanda et c'est donc avec ce beau projet que vous avez décidé de candidater au PIET en deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le PIET pour vous et ce que ça vous a apporté ? alors du coup le PIET c'est un suivi un peu personnalisé pendant tout le projet, donc de la conception au début, du déroulement et de la restitution c'est des conseils et ça permet aussi de voir qu'on n'est pas isolé de son côté à faire son petit truc et qu'on a de l'aide si possible et que voilà, on n'est pas tout seul et ça permet de rencontrer plein d'autres gens, plein d'autres personnes qui ont aussi des beaux projets et de voir qu'on n'est pas tout seul et oui, candidater au PIET, c'est l'occasion de découvrir plein de projets inspirants et d'échanger des conseils non seulement on travaille sur les questions de solidarité mais on les met aussi en pratique et d'ailleurs, vous, quel conseil donneriez-vous au candidat du PIET 2018 ? mon conseil ce serait vraiment de déconstruire son projet et d'interroger les logiques que ce soit de la construction du projet à sa réalisation et notamment à sa restitution et vraiment se demander quel impact ça va avoir et essayer d'être le plus solidaire possible dans toute sa construction et bien, merci les filles ! on a hâte de découvrir votre web documentaire pour en apprendre plus sur la place des femmes au Rwanda et en Ouganda en attendant, n'oubliez pas de postuler au PIET les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 avril 2018 merci à Camille et Emma on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique à vous les studios ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci !